Voilà, je vous propose de faire une pâte à brioche fine, c'est-à-dire sans une goutte de lait, de la farine, les oeufs, du beurre. Alors, dans un premier temps, je mets de la vure lyophilisée, j'ai mis 500 g de farine, 10 g de sel, 80 g de sucre et 5 oeufs. Et je passe sur le pétri. Vous pouvez toujours essayer de faire un pétrissage manuels, mais ça fait une pâte qui est un peu collante. Voilà, je vais laisser pétrir une dizaine de minutes et je rajouterai le beurre dans un deuxième état. Voilà, la première partie du pétrissage est terminée. Je vais rajouter 250 g de beurre, mais en douceur. C'est du beurre frais. Donc il faut un certain temps pour qu'il s'incorpore à la pâte. Donc je vais faire en à peu près trois étapes. Patience. Voilà, tout le beurre a été intégré. La pâte est un peu mollette. Je vais la laisser lever pendant deux heures à température ambiante. Et après, je la laisserai passer la nuit au réfrigérateur et elle va reprendre du corps. Et demain, on fera les brioches. Je vais faire des brioches, des briochettes, des petites brioches dans des moules. J'ai repris la pâte de la vidéo précédente. J'en ai pris la moitié. Et je vais partager en dix. Donc. Et je vais mettre ces brioches élevées dans les moules. On ne s'intéresse pas trop à la forme qu'on lui donne. Puisque de toute façon, la pousse va changer largement les choses. On ne beurre pas les moules. On ne farine pas les moules. Parce que c'est une pâte très, 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 très beurrée. Et donc, ça ne va pas accrocher. Voilà, on va couvrir les moules. On laisse ces petites brioches levées pendant deux heures et demie. Et on mettra en cuisson. «Avrame l'eau. Esает. «Avrame l'eau. «Å » Sous-titrage ST' 501